Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Outcast New Beginning. On va voir ensemble ici les améliorations du jetpack, sujet important puisqu'elles coûtent relativement cher à débloquer. Afin d'éviter que vous ne soyez obligé de faire un choix cornélien, je vous indique quelles sont celles que vous devriez déverrouiller en priorité. Gage de garantie que vous serez bien plus efficace en toute situation après ceci. Comme pour chaque vidéo de la chaîne, je vous encourage à vous abonner ainsi qu'à liker le contenu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Sans plus attendre, voyons la suite ensemble. On va s'intéresser ici aux améliorations du jetpack. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant et qu'il faut vraiment faire ces upgrades aussitôt que vous le pouvez. Donc le jetpack, c'est ce premier élément, vous l'avez tout à fait au début, dès l'introduction. Donc pas de soucis, pas besoin d'en parler pour le moment, vous devez connaître. La charge de batterie supplémentaire est intéressante puisqu'elle vous permettra d'effectuer un saut supplémentaire ou une action supplémentaire. Je saute, je re-saute. Autrement, par exemple, ceci. Vous voyez ce dash, ça consomme. Et bien si j'ai deux charges, je pourrais le faire plus longtemps. On retourne dans l'inventaire. L'amélioration, une jetpack. Le jetsprint. Alors là, je vous le dis que ça, autant l'avoir des coups que vous le pouvez. J'ai même envie de dire forcer sur l'élidium bleu pour en obtenir le plus rapidement possible et avoir ceci. Parce que vraiment, se déplacer dans le monde ouvert juste en courant comme ça, ce sera long. Tandis que si vous avez ça entre les mains, la différence, elle est présente. Attendez, vous n'avez pas vu le meilleur. A noter que pour se déplacer de cette façon-là, ça ne consomme strictement rien. Vous pouvez le faire en continu, pas de soucis. On y retourne. Cette compétence-là, le boost de jetsprint. Là, vous avez l'impression que vous vous déplacez relativement vite avec ça. Et bien, ce n'est rien encore. Regardez. Je vais l'utiliser à présent. Regardez cette vitesse de malade. Et ça, ça ne consomme rien tant que je suis sur un chemin. Je sors du chemin. Vous voyez quelle vitesse je me déplace ? Et pour arriver à deux barres, ça a été relativement long. Imaginez si vous avez plus d'énergie encore. C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est pareil. Avoir aussi tôt que vous le pouvez. C'est vraiment les améliorations à avoir très rapidement. Donc, vous démarrez le jeu. Essayez d'obtenir ça, ça et ça. Ceci, je ne l'ai pas pris parce que, ok, c'est utile. On peut esquiver lorsqu'on est dans les airs. Mais ça reste quand même assez situationnel. Ça vous permettra d'avancer. Sauf qu'après, il y a mieux. C'est ceci, le planeur. Vous voyez à quel point ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je ne plaisante pas. Là, pour vous le montrer, il faut se retrouver dans une situation où on serait suffisamment haut. Inutile d'aller extrêmement haut. Je vais vous montrer à une hauteur raisonnable. Là, par exemple, vous voyez, je saute et je plane. Je ne pourrais pas monter, sinon il va devenir rouge et je vais tomber. Par contre, je peux descendre. Et en descendant, je me déplace plus rapidement. Et si vous êtes vraiment à une hauteur très importante, que vous êtes téléporté par exemple à une porte, là, ce sera très intéressant. D'ailleurs, rien de beau qu'un exemple dans ce genre de cas de figure. Je me rends à cet endroit. Si vous ne l'avez pas, ce lieu, ce n'est pas très grave. Je suis sur l'une des zones les plus hautes du jeu, voire peut-être même la plus haute. Et là, vous allez vous rendre compte que cette compétence-là sera formidable. Vous voulez vous déplacer sur la carte ? Eh bien, pas de problème. Vous voyez que les déplacements sont vraiment intéressants avec ceci. Donc là, ça vaut le coup. Et encore, on n'a pas vu le meilleur. On va y venir. Parce qu'il y a des éléments qu'on peut combiner ensemble. Même si c'est optionnel, ce sera utile. Ensuite, là, plusieurs choix s'offrent à nous. On a l'assistante anti-grave. Ce sera bien parce que cela donnera accès à tout le reste. Tout ce qui est autour. Vous voyez ? Sauf que moi, j'ai envie de vous dire, n'allez pas chercher cette amélioration tout de suite. Allez d'abord chercher la batterie qui est à droite et la batterie qui est à gauche. Déjà parce qu'elles coûteront 200. 200 et l'idiome bleu ici. 200 et l'idiome bleu là. Ça fera 400. Mais ici, vous en aurez besoin de 200. Là, vous en aurez besoin de 300. 300 également ici. 300 ici et aussi 300. Bon là, c'est 200. C'est utile. Ceci sera utile pour combattre. Je ne le cache pas. C'est intéressant. C'est à prendre. Moi, j'ai préféré opter pour une batterie supplémentaire. Même si ça me coûte 300. Parce que vraiment, les batteries, c'est vraiment ce que moi, je trouve le plus utile. Mais on y viendra. Alors, l'assistante anti-grave. Vous voyez, ça permet de ralentir la chute. Et même d'attaquer. Ça, c'est un boost. On se déplacera également avec. C'est aussi intéressant. Le boost de planeur 1. Pourquoi je l'ai pris ? Parce que j'aime bien savoir de quoi je parle. Et ces deux-là, j'ai également testé 300 là. J'ai également testé les 300 ici. En faisant des sauvegardes. Et en chargeant ces sauvegardes. J'ai fini par prendre ça. Pourquoi ? Parce que le boost ici coûte 300. Le boost de planeur 2. Et la différence que j'ai constaté entre le boost de planeur 1 et le boost de planeur 2 n'est pas non plus drastique. Il y en a une différence. Mais ce ne sera pas colossal comme différence. Ça, c'est pareil. Alors, ça, c'est mieux encore. C'est mieux encore que le boost 2. Alors, il est évident que avoir ça, et ça, et ça, oui, ce sera intéressant. Mais à quel prix ? Tandis que là, vous pouvez avoir une batterie pour 300. Et ce sera un gain supplémentaire. Je vous garantis que tous ces boosts combinés vous seront vachement utiles. Là, vous vous dites peut-être que sur certaines pistes, il faudra monter, voler en allant vers le haut, en prenant de l'altitude. Je vous montre ce genre de choses, quoi. Forcément, oui. Mais rendez-vous compte qu'avoir énormément de batterie, ce sera tout aussi utile. Et dans beaucoup plus de cas de figure. Parce que si vous devez escalader une montagne, ce sera utile de pouvoir faire un nombre de sauts conséquent pour atteindre les hauteurs. Ce sera aussi très utile de pouvoir booster très longtemps, comme ceci. Et ce sera aussi très utile de pouvoir se déplacer à même le sol de cette façon-là. Et très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment très longtemps. Et là, on a parcouru une très longue distance. Voilà pourquoi moi, j'aurais tendance à prioriser les batteries. C'est un peu votre endurance d'une certaine manière. Et en plus, ça se recharge très rapidement. Vous voyez à quelle vitesse ça se recharge ? Je tombe. Ça remonte très rapidement. Vous savez, il y a certains jeux je vais en parler rapidement. Si vous connaissez un peu Genshin Impact, quand vous augmentez votre endurance, alors peut-être ça a changé depuis, mais si vous augmentez votre endurance et que votre charge devient importante, la remontée ne sera pas plus rapide pour autant. Si on prend un jeu tel que Zelda Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, quand vous augmentez votre cercle d'endurance, la remontée sera tout aussi rapide que vous ayez un cercle et que vous en ayez trois. Donc autant en avoir trois vu que la remontée sera plus intéressante. Et bien là, j'ai envie de dire que c'est la même chose. Je crois bien me souvenir que quand on n'a que deux barres, pour que ça remonte, le délai est le même que celui-ci. Vous voyez ? Que comme si j'en avais cinq. Donc une fois de plus, je mettrai toujours en avant le fait d'avoir plus de cette endurance plutôt que d'avoir ceci qui va me coûter 900. Et je vous garantis que réussir à avoir les 900 là, accrochez-vous, ce n'est pas une blague. Parce que sur la carte, vous voyez là, tout à fait à droite, je suis à 45 sur 50. Il s'agit de ceci, les pistes de rime. Je les ai presque toutes faites. Et sans utiliser les boosts qui sont donnés. Je suis à 45 sur 50. J'ai déjà effectué quelques quêtes qui m'ont également donné de l'élidium. il est très clair que pour obtenir assez d'élidium pour avoir tout ça, eh bien, je n'y suis pas encore. Tandis que pour obtenir le reste, ça a été relativement rapide. Sauf peut-être les deux derniers, ceux-là, c'était un petit peu plus long. Vous voyez ? Si j'avais su même, je crois que le boost de planor, je ne l'aurais pas pris. J'aurais directement pris tout ça, ces éléments-là, toute la verticale et les deux batteries. Et ensuite, le reste. Ainsi que ceci. Je pense avoir été assez clair là-dessus sur les améliorations du jetpack. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.